L'assurance vie participative comme levier financier. Salutations à vous, boursicoteurs et boursicoteuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très spécial pour nous, on sort de notre zone habituelle de confort et d'exploration. On va aller visiter un produit ou une stratégie financière qui est méconnue et qui peut quand même nous apporter de belles opportunités d'optimiser nos finances. Même à travers notre trading, ça a le potentiel carrément de changer les résultats de tous les efforts qu'on fait parce qu'on sait qu'on en met beaucoup d'efforts dans notre passion, même si on aime ça. Mais rendu à notre retraite, est-ce qu'on veut avoir le résultat de nos efforts ou on va aller encore plus loin? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va discuter de l'assurance vie participative. La raison, ce n'est pas parce qu'on traite le court terme qu'on ne doit pas prendre soin du long terme. Ça prend toujours la vision à long terme quand même. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un sujet qui va être différent de ce qu'on fait à l'habitude. Je vais quand même être honnête avec vous. Comme je le suis toujours dans le fond, mais les assurances, c'est très, très loin et ce n'est vraiment pas ma passion. Non, OK, comme 98,9 % du monde, mais je suis tombé sur un concept il y a quelques mois et ça m'a comme troublé, ça m'a habité, ça m'a forcé à lire. J'ai trouvé difficile à assimiler, juste à comprendre et à faire en sorte que j'adhère à ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça affiner ma connaissance pour valider. Pour moi, c'est une validation aujourd'hui si oui ou non, je l'intègre dans mon plan de vie et c'est une opportunité pour vous de faire la même chose. Ça fait qu'on va avoir un invité très spécial qui se connaît pour ça. Mais avant, je me permets de vous introduire mon cher ami François Fuji Master. Comment ça va, mon cher copain? Ça va très bien. J'ai hâte qu'on fasse le podcast aujourd'hui. Ça va être... On sort d'un confort, ça fait qu'on va écouter les professionnels. J'espère que ta santé... On recommande tout le temps ça. J'espère que ta santé va bien, François. Parce que quand on parle d'assurance-vie, c'est un petit peu mieux et c'est moins coûteux. Elle va très bien et j'ai pris une assurance-vie il y a 10 ans. J'étais en santé, donc effectivement, c'est moins coûteux que l'apprendre aujourd'hui. C'est ça. Le geste est déjà fait puis on verra si pour toi, ça peut s'appliquer à ce que tu as déjà. Ça peut être intéressant parce que c'est quand même de quoi d'important comme assurance, je trouve, que tu as pris. Le très bon move que tu as fait. Et pour nous accompagner, notre invité, planificateur financier... Pardon, planificateur financier chez Planico, Denis Bourque. Comment ça va, Denis? Ça me suit bien, vous autres, les gars? Excellent. Très heureux de t'avoir avec nous. On a discuté à quelques reprises, toi puis moi. On a fait connaissance, donc il y a eu quand même des rencontres préliminaires à cet épisode-là pour s'assurer que c'était pertinent. Puis la stratégie, c'est une stratégie qui, selon ce que je comprends, l'écrasante majorité des ultra-riches dans le monde vont intégrer ça dans leur gestion de... de Pierre Longoine. C'est ça. Fait que là, on rentre tout de suite dans le vide du sujet parce qu'il y a pas mal de stocks. Il y a plusieurs façons de nommer l'approche. Peut-être que vous avez entendu parler du infinite banking ou l'assurance avec participation, mais je vais laisser l'expert s'exprimer pour nous. Donc, c'est quoi l'utilisation? C'est quoi, là? Tu sais, tu as comme diverses façons de travailler ça et je te laisse partir avec la première de ton choix. Bien, en fait, c'est qu'il y a l'assurance-vie participative, mais il y a trois stratégies principales qu'on va faire avec l'assurance-vie participative. Un, c'est un transfert de patrimoine de la compagnie vers les héritiers. La deuxième, c'est qu'utiliser la police d'assurance comme effet de levier de retraite. Donc, on peut travailler avec les sommes de la compagnie, mais au personnel les utiliser pour son train de vie à la retraite. Puis l'autre, celle que... le infinite banking, comme il m'a appelé, c'est... En fait, en français, on va dire un plan de financement immédiat, c'est d'utiliser les sommes de la compagnie pour pouvoir les réinvestir tout en comblant un besoin d'assurance. Donc, on cotise à une assurance, mais on peut réutiliser une partie de notre cotisation pour des projets d'entreprise. On peut... On peut utiliser ça, c'est un 100%. Donc, on fait la stratégie dans le but de faire le plan de financement immédiat. C'est... On peut aller jusqu'à 90% à 100%, dépendant de quelle institution financière avec laquelle on va s'accorder pour faire le prix. Oui, parce que ça... Parce qu'il est important de comprendre que cette stratégie-là, ça prend un besoin d'assurance. Ça ne fait pas juste ça pour... Il faut qu'il y ait un besoin d'assurance qui a besoin de vouloir aider la succession ou des dettes à payer ou quoi pas. La stratégie, en gros, c'est qu'on place l'argent dans notre police d'assurance. On surveille nos bords, on va voir la banque, on va dire, ça se fait dans la même semaine. Le coût est accepté. On va voir la banque, on va dire, j'ai tant dans ma police d'assurance, tu peux-tu nous prêter? La banque est collatérale. Parce qu'elle est accotée. On fait un collatéral bancaire à un arrêt. La banque, vous prête l'argent, vous prenez l'argent puis vous l'investissez. Si vous voulez l'investir en bourse, vous voulez l'investir dans l'immobilier, vous voulez l'investir dans un projet de votre compagnie, peu importe. Faites ce que vous voulez avec l'argent, ça vous repartit. Mais pas ce que vous voulez en fait pour que ça fasse. Pour que la stratégie soit la plus efficace possible, pour que ce soit un projet d'investissement. Parce que ça va rendre déductible les intérêts que vous allez payer sur le prêt. Puis aussi, une partie, une grosse partie de la prime d'assureuse va être aussi déductible pour faire le projet. Donc, ça va faire en sorte que là, il va avoir un montant d'assurance plus élevé que le montant qui a été investi. Si jamais il y a un décès, ça c'est pire. Deux, il y a de l'argent, des participations qui vont se créer à l'intérieur de la police parce qu'on n'utilise pas de l'argent dans la police, on utilise la valeur en collatéral avec le banquier. Puis là, avec l'argent que vous allez avoir, vous allez pouvoir générer d'autres revenus. Donc, il y a deux places qui vont générer des revenus puis un dans le droit qui va avoir un intérêt à payer. Puis ça, ces stratégies-là, on a essayé de les faire sur la plus courte période de temps possible, exemple sur une période de 10 ans où est-ce que la police va être finie de payer au bout de 10 ans. Mais il faut savoir que quand on entend ce projet-là, on n'est pas obligé de réemprunter dessus à toutes les années. Au-près d'une année, je n'utilise pas puis deux années d'après, je vais l'utiliser en double. Ça, c'est un choix. Mais par contre, la prime qu'on s'est entendu de payer sur une période X donnée, il faut la payer. J'ai une petite question. Oui. J'ai une petite question, Denis, parce que j'ai la même situation que tu es en train de dire. Moi, j'ai payé une police d'assurance vie. J'ai fini de la payer. Ça a duré 10 ans. J'ai payé X milliers d'euros par année. Donc là, tu me dis que je peux, malgré que j'ai fini de payer, je peux emprunter avec cette police-là. Oui, sur les valeurs de rachat. Il y a deux façons de la... OK. On peut faire la même police d'assurance. OK. Mais en le faisant sur ta police d'assurance, c'est pas bon. En fait, tu ne veux pas sortir les sommes de ta police d'assurance parce que là, tu vas réduire par capital d'assurance ou tu vas ramener ta police. C'est pas ça que tu veux faire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller le mettre en collatéral avec tes valeurs de rachat. Tu vas dire à la banque, tu vas dire, hé, moi, j'ai 200 000, exemple, dans la police d'assurance. Puis là, je dis, je veux que tu m'empruntes dessus. D'abord, on va dire, alors, tu m'empruntes jusqu'à 90 %. OK. On peut te prêter 100 % si tu vas mettre quelque chose d'autre par collatéral, un immeuble, un autre actif. Quand même, c'est super intéressant. OK. Puis, si tu es fait dans le but d'investissement, tes intérêts sont déductibles. Ça, c'est la partie qui rend ça intéressante. Donc, d'un côté, tu as les intérêts déductibles puis de l'autre côté, tu as les intérêts composés qui travaillent pour toi à l'abri de l'impôt. Oui, parce que tes valeurs restent dans la police puis ils continuent de grandir puis tes valeurs puis tes participations continuent de s'accuminer. Puis là, tes participations vont t'acheter dans l'assurance. Ultimement, à ton décès, bien, la police assure continue de grandir. Puis s'il y a un décès demain matin, bien, là, tu se payes. La presse paye puis après ça, le reste va être affamé pareil. Pour penser que parce qu'on demande le collatéral, la banque, elle est propriétaire de toute la police. C'est vraiment... Je trouve que tu t'es emprunté 100%. Non, parce que le 100% que tu as remis dedans, c'est vraiment un plus gros capital d'assurance anyway. Ah oui, OK. C'est vraiment une situation win-win-win. Le danger de ça, c'est de ne pas avoir la capacité financière de payer jusqu'au bout la police. Si on en prend sur une période de 10 ans, on ne fait pas ça avec des primes de 10 000, c'est des primes de minimum 100 000, voire il y en a qui mettent 500 000 dedans par année. C'est des grosses sommes qui vont se mettre. Mais c'est le minimum 100 000. Il y a une banque qui permet à 50 000 par année. Mais il faut que tu sois capable, il faut que tu sois capable, si tu es un trader, il faut que tu génères l'argent pour être capable d'aller jusqu'au bout des 10 ans. Il faut que tu l'ailles déjà, puis que tu décides à chaque année, tu l'investis, puis tu utilises une stratégie à faire et à penser selon chaque situation définitivement. Là, je n'ai pas le dit, mais je tiens à mentionner que ceci n'est pas un conseil qu'il faut rencontrer aux professionnels pour établir une telle stratégie. Très importante. Si c'est fait dans une compagnie en plus, ça te permet de sortir des sommes de ta compagnie libre d'impôts. Parce que, il faut que tu y penses parce que la prestation d'assurance-vie tombe dans ce qu'on appelle un compte de dividendes en capital, communément appelé le CDC. Puis ça, tu vas faire en sorte que l'assurance-vie, boum, tu vas décéder, le montant va être passé par ce compte-là libre d'impôts à famille. Dans les débuts, des fois, il y a eu un petit impôt quand même. Il va toujours avoir un petit impôt à un moment donné, mais ça va être vraiment minime comparativement à la valeur globale. Mettons, la PSI, c'est vraiment l'effet de levier. C'est sûr que le taux d'intérêt qui est attaillé sur le prêt, il faut être capable de le payer aussi. C'est pour ça qu'il faut être capable de générer du revenu à côté. Il y a certaines stratégies qui permettent de ne pas payer l'intérêt et qu'elle va se payer juste au décès. Mais là, il faut voir si ça fonctionne avec la réalité d'aujourd'hui et le taux d'intérêt. Quand tu fais ça, tu as l'intérêt composé de l'autre bord aussi. Oui, oui. Tu as l'intérêt qui s'accumule ça. Oui, oui, c'est tout à fait. Tu la pèles à chaque année ou mensuellement. Tu peux juste payer les intérêts et pas le capital. C'est ça. C'est un autre avantage. Ça te renvoie un cash flow pour le gilet. OK. Donc, autrement dit, c'est un peu toi qui décides des conditions de remboursement. Tu as plus de pouvoir de décider ça que si tu fais un prêt tout simplement à la banque. Oui, ce n'est pas la même chose. OK. Puis, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça prenne besoin d'assurance parce que tu as une police puis il y a aussi un coût à la police d'assurance. Tu n'as pas une police d'assurance gratuite généralement. Mais c'est prévu comme quoi qu'elle va se payer tout seul puis que l'argent est dans la police. Ça fait que la compagnie d'assurance te paye. Je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. Elle paye, elle. Non. Tu vas mettre 300 000, tu le mets dans ta police. Oui. Dans ta police d'assurance mais ton coût d'assurance cette année-là, ce n'est pas 100 000. Quand tu fais une stratégie comme ça, ton coût d'assurance est beaucoup plus petit donc ce qui fait qu'il y a une plus grosse partie qui travaille pour toi. Oui, c'est ça. C'est pour toi que tu es capable d'aller voir puis pratiquement rien emprunter sans reposer en tout ce qu'il y a dedans. Oui, oui, oui. C'est comme tu as une partie de ta prime qui est pour t'assurer puis tu as une partie de ce que tu mets qui est de l'épargne. Exactement. Mais vu qu'à chaque année la participative génère des lendemains, bien là, ta partie de l'année de tes participations ont fini de payer ta police d'assurance puis de la vache. Oui, oui, oui. Au fil du temps. Oui, oui, oui. Oui. Puis ça, les rendements dans une telle police, toutes les compagnies, la majorité des compagnies c'est autour de 6 % par année. Qu'est-ce que ça gagne? À l'abri de l'impôt bien évidemment. Oui, parce que là, ça a une différence justement. Tu sais, si on dit « Ouais, mais là, je peux avoir un CPG au même montant, mais tu payes 50 % d'impôts dans une compagnie quand tu as un rendement comme un intérêt. » Oui, 50.17. Oui, ça va vite. C'est comme si tu me l'as doublé, là. C'est comme si tu faisais du 12, là, avant impôts. Mais là, pour vos citoyens, peut-être que 6 % par année. Oui, puis c'est « Bah, je ne virais pas m'en dimanche avec ça, mais c'est, ça va vraiment avec. Je fais huit fois, je le dis, je ne vais pas me répéter, même si je vais le faire. » C'est vraiment le besoin d'assurance qui est à la base. Puis suite à ça, bien vraiment, c'est vraiment un outil vraiment intéressant. Mais ça, puis il y a d'autres qui le font différemment. Ce qu'ils le font, puis l'entraînement, quand je parle de la stratégie de retraite, on a bien de l'argent dans la compagnie, on a des rendements. On est différent. Avant de tout ça, penser à ça, il faut nous diversifier. Tu sais, il faut, d'après moi, ça dépend de tout le monde, ils vont cracher dessus, parce que l'arrière veut de l'IRR, c'est de la mort, mais ça reste quand même un abri fiscal. Il faut que nos investissements, il n'y ait pas juste ça, avec de l'IRR, avec du CELI, si on a des enfants, les régimes, parmi les autres, c'est un autre outil, complètement. c'est ça qu'on dit, c'est le mieux d'un anti qui va avoir ces polices-là, parce que les autres affaires sont assurées. Il y a d'autres actifs autres que ça. Je ne conseillerais jamais une personne de dire, tu as juste ça dans la vie, là, on va te faire une police. Non. Mais tu as amené un point que j'aime, la diversification. Ça serait soit le trading, n'importe où, la diversification, je pense que c'est la clé. Tu parles des REER, moi aussi, j'ai fait affaire avec deux comptables dans ma vie, il y en a un qui était pro REER, l'autre qui dit, vu que tu as une compagnie, ça ne vaut peut-être pas la peine. Il y a tout le temps du bon, il y a du pour dans tout. Mais tu sais, le clé, c'est la diversification, REER, CELI, CELIAP, il faut en mettre un peu partout, je crois, assurance, name it. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça devient de diversifier et ça te donne des sources de rendement différentes. Le rendement de l'assurance, c'est vraiment pour ta succession. Bien, non. Pour tes valeurs, comme on le disait, mais ça vaut vraiment avoir une plus-value aussi pour tes couches. Puis, la deuxième stratégie que je parle, tu sais, là, le plan de financement immédiat, c'est une chose. L'autre chose que tu peux faire, c'est que tu es diversifié ailleurs, tu as d'autres actifs ailleurs, à un moment donné, tu as vraiment des surplus dans ta compagnie. Vous savez que, dans votre compagnie, si vous générez plus que 50 000 de revenus, votre petit taux d'impôt à 12,5 si on a plus que 5 employés dedans, ou 21 si on n'a pas plus que 5 milliards employés dedans, à chaque dollar gagné en haut de 50 000 de rendement, de revenus de placement, de placement, on perd 5 ries de notre 500 000 à petit taux. La DPE, qu'on appelle la DAP, la déduction accordée aux petites entreprises, si on fait 100 000 d'intérêts, supposons, dans notre compagnie, on vient manger 250 000 de ce 500 000. la mesure coûte à peu près, si on arrive à la limite, on perd le 500 000, c'est autour de 85 000 de piastres d'impôt pour payer de pouce. Le gouvernement nous pédalise de placer à l'intérieur des entreprises. Mais, si tu le fais dans les assurances participatives, ce n'est pas considéré. Donc, l'impact est éliminé de ça. L'impact est éliminé de la partie qui est dans la pointe de gaffe. pour garder notre petit taux, pour rester en bas de 500 000 sur nos revenus d'entreprise. Pour avoir le droit de nos premiers 500 000. Si tu fais un million, tu as le petit taux jusqu'à 500 000 puis après, tu payes du 26 % sur le reste. Mais là, c'est ton premier 500 000, tu pourrais venir te le perdre puis tout tu serais à du 26 dans le fond. C'est ça. Ça fait beaucoup de calculs quand même à considérer, mais il y a des situations où quand on arrive à un certain succès ou qu'on a des revenus où là, ça devient pertinent puis ça devient carrément un levier. Si c'est fait intelligemment, bien sûr. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment analyser. Ce n'est pas juste le « let's go » comme tu dis on y va. C'est du cas par contre. C'est vraiment du cas par contre. Puis en espérant que ta croissance d'entreprise demeure aussi parce que des fois, ça change aussi avec, tu sais, là, il y a toujours la récession qui plane en ce moment au-dessus de nous. Donc, c'est sûr que tu peux avoir une année incroyable puis l'année prochaine, ça peut changer drastiquement aussi. Donc, ce que j'entends aussi pour se protéger là-dedans, bien, il faut se garder un jeu, un grand jeu pour être capable de continuer de payer nos primes quand on fait ça parce que si on ne peut pas payer la prime, tout ça tombe. C'est ouvert, quand on fait une stratégie comme ça, l'argent existe déjà pour payer la prime pendant les 10 prochaines années. Tu sais, exemple, le gars, il prend une prime à 100 000 par année, il a déjà un million et plus dans sa compagnie. Il a déjà de l'éblier, il a déjà plein d'autres diversifiés. Il y a un million, là. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec? Bon, pendant 10 ans, le temps, je place 900 000, puis on va prendre un 100 000, on va payer la prime, on va faire le rendement avec le reste, aller la prime. C'est déjà, tu ne dis pas, OK, là, je vais essayer puis installer à des montants comme ça. Ça sent des plus petits montants. Tu sais, exemple, un trim à 20 000, on va générer 20 000 dans notre année, mais le but, c'est de ne pas juste faire ça. Oui. 100 % de nos bénéfices, on les met là-dedans. pour ça, c'est très dangereux. Il y en a qui s'attrissent de te péter dans la face. Le fameux all-in, on ne fait pas ça, c'est all-in. Non, non, c'est là que tu entends le conseiller de... Il a juste montré ce qu'il était beau puis le soleil puis il a oublié de dire un matin, il y a quelque chose qui peut arriver à me rien, c'est faux. C'est important de faire attention quand on va faire un style de stratégie comme ça. On donne l'heure juste, en fait. On donne l'heure juste et si on explique les vraies affaires, il n'y a pas de... Non, c'est hyper important. C'est de la grosse argent. Tu as beau être riche mais tu veux garder ton argent. Exact. Tu ne veux pas d'aller la perdre dans un produit où est-ce qu'il est beau parce que ce que j'en parle, c'est qu'il y a d'autres types de stratégies qui avaient été faites puis ça, le monsieur, madame, tout le monde le faisait. Il y a des polices à se rendre universel où est-ce que le représentant des années 80, début 90, tu vas payer X puis ça va être 300 000 là-dedans à 65 ans, ta police va se payer tout seul. Hey, c'est ça que je me suis fait dire puis c'est ça que j'ai acheté, je pense. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu as des rendements dedans puis ça va... Je ne sais pas si c'est une police universelle, excuse, moi je paye X milliers puis on m'a dit qu'une fois qu'elle est payée, je vais avoir, mettons, un million. Ça fait que j'ai payé, mettons, dans mon cas, j'ai payé 200 000 sur 10 ans, 20 000 par année puis à la fin de... Au bout de 10 ans, j'ai une assurance vie qui est payée puis je vais hériter de... Ça, ça m'existe. T'en as des payables dans le 10 ans. OK. Dans les stratégies, souvent, moi je vois dire si c'est payable dans le 10 ans, t'es sûr que tu peux payer. OK. C'est pas l'exemple que tu parlais universel, excuse-moi. Non, c'est des stratégies où ce que les gens disaient, en fait, ils mettaient des coûts d'assurance en TRA. TRA, c'est temporaire en d'oeuvre annuellement fait que quand t'es jeune, ton couille vraiment l'idée, c'est de payer un peu plus de prime et investir le reste à l'intérieur de la police. OK. Qui était censé générer assez de lendemain pour que ça se paye tout seul puis même d'avoir de l'argent pour faire ta retraite, une partie de ta retraite. Ça, c'était l'idée qui était vendue en arrière parce qu'avant, il n'y avait pas de Céline qui existait. Il y avait juste le rieur. Fait que, tu sais, c'était bien populaire à dire que tes rieurs sont au plein, mais c'était... Donc, à cette époque-là, puis il y avait comme un peu raison de le faire. Tu sais, on allait chercher du 20% ou du 15% dans les obligations qui dépendent des années 80. Oui. Là, tu dis, on fait une projection à du 14%, à du 15%. On est conservateurs. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, oui. Fait que là, il y a des gens qui ont des appels. Il faudrait... Ta crime augmente parce que ton coût d'assurance est vraiment l'idée mais à un moment donné quand tu arrives dans la cinquantaine, ça vient manger le capital que tu as fait à l'intérieur de ta police. Est-ce qu'on dit qu'il faut faire vraiment attention au type de produit qu'on choisit pour faire ces stratégies-là? Ça m'amène une question. Mettons qu'on revient à la stratégie du PFI que tu disais tantôt. Supposons que j'ai déterminé une prime, mettons, tu as dit 20 000, mettons 2 000 par mois, 24 000 par année. Est-ce que je pourrais, mettons, à la troisième année dire écoute, j'aimerais ça faire un... injecter un montant de plus pour le faire travailler sans être obligé d'être engagé à continuer à payer ça? Est-ce que c'est flexible comme ça ou c'est vraiment on détermine une mensualité puis ça reste comme ça? Je vais te demander en deux questions. Ce que tu viens de me demander, la première, avec 24 000, tu ne feras pas le PFI avec ça. OK. Non, parce que tu as parlé de 100 000 par année. La banque, la banque, elle regardera autour de moi. Oui, c'est ça, 50 000. Voilà, au bout de 10 ans, il va y avoir une somme à l'intérieur dedans, il va y avoir un lot d'affaires, mais si on va faire le PFI, c'est un financement immédiat, ce ne sera pas possible. OK. Donc, la prime, lorsqu'on détermine une prime, est-ce qu'on peut injecter un petit bonus de cash? Mettons, on a eu une super bonne année puis là, on va le booster, oui, c'est possible. Oui, parce que dans une stratégie de PFI, on va utiliser des payables en 100 ans, mais avec les claims de prime à la 11e année, donc on paye pendant 10 ans seulement. Mais ça, ce que ça permet de faire, c'est quand il y aura de la place, parce qu'il y a des règles fiscales assez touchées, OK. Où est-ce que là, oui, on va pouvoir rajouter à l'intérieur de ces polices. Mais souvent, ce qu'on va faire comme stratégie, c'est, exemple, on va, moi, j'aime ça, ça dépend, parce que là, je mélange deux sujets dans la matinée, parce que j'ai des scènes de retraite, non, on est dans la PFI, je vais revenir à la PFI. OK. Tu vas pouvoir mettre, selon les règles fiscales, tu vas pouvoir rajouter d'autres montants au fil des ans. Mais tu sais, souvent, quand on se dit, bien là, j'ai les moyens de me payer telle affaire avec ma situation globale, une première soirée, mais ça se peut que dans cinq ans, mes affaires fonctionnent mieux, puis que j'ai encore de la place pour aller remettre, mettons, une autre 100 000, mettons, par année. Mais là, on n'est pas sûr d'avoir la place dans la même police. Ce qu'on peut faire, parce que je vais souvent suggérer à mes clients, on va prendre une grosse, grosse assurance tantôt à la cour. OK. On a pris un million qu'elle a besoin, mais on a pris un million en vie. Et on va prendre, exemple, un 2 millions temporaires de 100 où est-ce que la prime est vraiment, vraiment basse, vraiment plus petite comparativement aux participatives. Puis lorsque le client aura la capacité financière de le faire, on pourra transformer cette police d'assurance-légie dans une police participative. OK. Moi, c'est plus avant aussi. Oui, mais ça te permet de garder, puis ça, on parlait au début ou avant l'émission, d'assurabilité. Ça, c'était pas en santé, c'est stratégie-là. Je ne sais pas. Ben non, c'est ça. Le fait de prendre un temps 3 heures, c'est que tu garantis ton assurabilité, no matter what qui t'arrive au niveau de ta santé, ben, c'est pas grave, tu l'avais déjà pris quand tu es en santé. Ça donne un capital pour maximiser ces stratégies-là. Oui, 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 oui. Puis ça, écoute, ça amène des questions parce que, tu sais, bon, pour se qualifier à ça, le processus, mettons, tu as-tu, bon, il faut être en bonne santé, mais c'est-tu un questionnaire, il faut faire un test, il faut voir un médecin, c'est... On vous envoie une infirmière. Ça dépend de l'âge qu'on a. Oui. Les choses-là. Tu sais, en bas de 50 ans, 40 de vent, mettons, jusqu'à 2 milliards, souvent, c'est... je fais le questionnaire de santé avec vous. s'il n'y a pas de problème. Oui, s'il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas de slag, il n'y a pas d'infirmière, puis tout, puis c'est accepté. OK. Sinon, tu sais, exemple, on va voir le médecin, souvent, on a une condition spéciale, tu sais, ils vont envoyer un infirmière, prise de sang, test du... C'est ça. C'est normal. On va aller chercher des rapports de médecins, oui. Juste que le montant d'assurance est élevé, on passe à 5, 6, 7, plusieurs millions, plus qu'on en demande. Ça reste calme. C'est normal. Et donc, il faut l'accompagner. Oui. Tu sais, c'est... En tout cas, c'est super intéressant, puis là, je veux dire aux éditeurs que je m'étais fait un plan de match avec un ordre du jour, puis là, Denis, il parle, puis il répond aux questions-mesures. Fait que là, ça amène d'autres questions, tu sais, de dire, tu sais, mettons, quelqu'un qui n'est pas en santé, il oublie ça, ou parce que, tu sais, j'avais entendu dire que des gens que, bien, tu peux assurer ton conjoint ou ta conjointe, tu peux assurer tes enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est clean quand on fait ça, même au niveau fiscal, parce qu'il y a un objectif de sauver de l'impôt aussi dans cette démarche-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent, selon toi? Ça va dépendre. Bien, si c'est au personnel, c'est pas un problème, là, nécessairement. Par une compagnie, mettons, là. C'est par une compagnie, il faut un lien assurant. Donc, un enfant ou un compagnie. C'est parce que... En fait, il faut qu'il soit actionnaire. C'est du rare, mais il faut qu'il soit actionnaire. C'est ça. Si la femme est partie de l'entreprise, c'est pas un problème. Pour avoir la déductibilité et les intérêts, ça c'est un. Mais deux, c'est que pour un enfant, la banque risque de ne pas regarder le projet. OK. Parce que, tu sais, il y a une année, il va décéder pour récupérer mon prêt. Si on fait ça, c'est un enfant de 10 ans, il a l'espérance de vie de 115 ans. Donc, il doit récupérer mon capital dans le sens à 5 ans. OK. Ça fait comme pas de sens pour une banque. Habituellement, ces stratégies-là, tu peux les faire plus jeunes, mais ça tourne autour de 50 ans. Quand il y a le temps de... Bien, pas pour la PFI, mais pour les stratégies de... En tout cas, je suis bien en train de... Oui, c'est que là, il y a plusieurs paramètres, mais c'est sûr, je garde toujours en tête l'idée pour le trader, pour notre audience qui va vouloir probablement, fort probablement, pouvoir continuer d'utiliser ce capital-là, qui ne va pas vouloir le laisser... Bien, je dis dormir, mais en fait, il fructifie. C'est une stratégie à long terme, mais l'être humain, puis dans mes réflexions, c'est ça aussi, c'est dire, je peux-tu faire ça en même temps, au lieu de juste le mettre à gauche ou à droite, si on a la chance de faire les deux, ça devient vraiment puissant. C'est pour ça que toutes ces questions-là sont intéressantes. Puis là, une autre question qui me vient, je peux-tu, mettons, arriver et dire, je ne sais pas, la personne, elle a un bon capital, puis une portion... Mettons qu'elle a un million de capital, puis elle dit, bien là, je prends 200 000, je mets ça là-dedans tout de suite, puis après ça, j'ai une prime, mais mon capital commence à travailler dès maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Oui. La compagnie qui le font est une prime, mais c'est que fiscalement, souvent, ça peut ne pas fonctionner. OK. C'est que tu vas avoir trop d'argent pour le comptable d'assurance que tu vas mettre si tu veux payer ça en 20 ans, mettons-le. Une prime, ça existe, mais ce n'est pas aussi fréquent qu'on le voit. C'est moins avantageux. Un 4 trim, mettons, payable sur 4 ans, puis ça se fait, mais ce n'est pas commun. Ça prend vraiment des grosses, grosses sommes d'argent pour le faire, donc des gros, gros, gros gozois d'assurance. Oui, oui, oui. Je comprends. Est-ce qu'on a retenu? Si tu veux mettre un million d'annes le mai matin, ça va te prendre une police à conséquence. Bien oui, c'est ça. Ce qu'on retient, c'est qu'au départ, ça prend un besoin d'assurance, comme tu l'as dit plusieurs fois, il faut qu'on retienne ça. Si on n'a pas ce besoin-là, c'est sûr que c'est dur d'imaginer quelqu'un qui n'a aucun besoin d'assurance, quelqu'un qui est tout seul, qui ne connaît personne, il n'a pas de compagnie, peut-être, mais comme un des mortels, souvent, il y a des proches, il y a des gens qui veulent prendre soin, donc c'est assez facile d'imaginer qu'on peut avoir ce besoin-là. J'entends tout le temps aussi comme phrase, ils en ont déjà assez, ils vont avoir plein, ils vont avoir 10 millions à se séparer, pourquoi je prendrais une assurance? Je vais te la répondre assez facilement, celle-là, tu as deux partenaires silencieux qui viennent te bouffer ton décès. T'aimes-tu mieux les laisser à tes partenaires silencieux ou les laisser quand même à tes enfants qui un jour redonneront aux petits-enfants? Les partenaires silencieux, c'est des gens qui investissent dans ta business, là. Si on parle de fédéral, c'est ça. c'est une façon de transmettre le patrimoine. Il y a des gens qui ont investi et qui sont rendus à l'étape que je ne serais pas capable de dépenser tout, même si je voulais. Tu vas me dire, attends, donne-moi aussi le site et je vais te le faire, mais il y a des gens qui ont un certain niveau, un standing de vie qui te vont dire que je dépense 200 000 par année, bien, ce n'est pas grave 200 000 par année, ils vont pouvoir le soutenir jusqu'à 100 000 et il va encore rester. C'est là de se dire, bien là, cet argent-là, tu fais quoi avec? Oui, tu l'investis à la bourse, tu l'investis à la bourse, mais à un moment donné, il y a nos partenaires qu'on parlait tantôt qui se reviennent. Il y a une façon de, un, sauver énormément d'impôts, les façons de travailler à l'intérieur de ces polices-là et faire un transfert de Pakiwane par le véhicule d'une police d'assurance parce que c'est donné de l'aide d'impôts à la succession par le code que je disais tantôt de signer ici. Oui, puis tout ce qu'on sauve, c'est comme, c'est encore mieux que de l'argent gagné, tu sais, il n'y a pas de risque quand on sauve, c'est directement dans nos poches, ça c'est clair. Puis si j'ai encore une petite minute, je vais faire la stratégie retraite que j'essaie d'être, puis je vais reprendre à la PFI, mais exemple, j'ai un million, j'ai deux millions, j'ai trois millions de ma copain, OK? J'ai mes placements, je suis tout en action, tu sais, j'ai de l'immobilier de la dette. Quand on va ressortir cet argent-là, quand c'est du gain à la capitale, c'est correct, la moitié qui sort des gains libres d'impôts, puis l'autre moitié est posable à 50,7, puis ainsi de suite. Comme ça, ça leur sort, mais quand on le met à l'intérieur d'une police d'assurance, il y a un besoin d'assurance bénéficientement, l'argent, là on accumule ça pendant 10 ans, 15 ans. À la dette, à 65 ans, il veut aller au personnel, aller voir la banque, « Hey, je peux-tu emprunter sur la police l'actif de ma compagnie? S'il vous plaît, je la mets en garantie. » Pour le faire, il y a des choses fiscales à fisciner comme il faut pour que ça se fasse et que ce soit légal de le faire, parce que c'est légal, mais il faut le faire comme il faut. Là, tu vas avoir ta banque, exemple, tu as un million à ta police d'assurance puis tu lui demandes de prêter, mettons, 70 000 par an. Mais le 70 000 de la banque que tu veux utiliser pour tes dépenses personnelles, c'est l'île d'impôt. Exact. Ça fait un peu comme une hypothèque inversée sur une maison, mais tu le fais sur ton assurance vie puis c'est ce qu'il faut de l'impôt. Puis lors du décès, ça ne crée pas un… Non, parce que quand tu vas décéder, en plus là-dedans, dans cette stratégie-là, tu n'as pas à payer les intérêts. Les intérêts, ils se payent à ton décès. OK. Tu as vraiment 70 000 de liquidités puis à ton décès, la banque, elle va se payer le capital et l'intérêt accumulé puis le reste de l'argent va être versé à ta succession. C'est vraiment la stratégie, tu sais, parce que, mettons, ton premier 70 000 que tu aurais besoin, mais si tu le sors de ta compagnie avec des dividendes, tu es pas mal plus cher que 70 000 de tes actifs. Oui. Puis l'argent continue de faire de l'argent, n'a pas le même. Exact. Pendant que toi, tu jouis, tu ne sais pas de cet argent-là à ton personnel. Puis ça prend une personne qui catche aussi, qui comprend qu'avoir une dette, ce n'est pas nécessairement le mal, parce que tu en avais fait une vidéo comme ça dans tes vidéos qui parlait une bonne dette, une mauvaise dette. Cette semaine, j'ai écouté ça, puis dans le fond, ça, c'est une bonne dette. Ben oui. Parce qu'elle fait de l'argent. Une bonne dette, tu fais de l'argent, une mauvaise dette. Tu as de l'argent, puis elle fait sauver de l'impôt. ton lifestyle. Oui. Tu avais une envie quelconque que tu as décidé de, puis finalement, tes ramasses allaient payer, tu as loadé tes cartes parce que tu as voulu te payer un style de lit que tu n'avais pas moyen de te payer. Exact. Ça reste une mauvaise dette. Oui. Super intéressant. Fait que là, ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que, tu sais, on a quand même, moi, j'appelle ça se tremper l'orteil pour regarder si l'eau est chaude. L'eau est quand même agréablement, s'il y a des chaudes, on pourrait, tu sais, à moins que tu aies autre chose à dire. Denis, je pense qu'on conclurait parce que ça fait déjà presque 30 minutes qu'on parle. Je pense que j'ai fait le tour. C'est ça. Tu sais, si vous avez des questions, vous ne savez pas, Denis est accessible. Denis Bourg, vous tapez Planico Denis Bourg sur Facebook puis il est là. Tu sais, c'est sa job de conseiller les gens. Donc, moi, je parle pour toi, mais je pense que tu vas être content que les gens communiquent avec toi. Mais moi, ce que je pense, c'est que si le sujet vous interpelle, si vous êtes comme moi, la première fois je l'ai entendu parler, j'étais tout mêlé. Fait qu'il doit y avoir bien des gens qui sont tout mêlés. Prenez le temps de l'apprivoiser, ce sujet-là, lisez des choses, tu sais, puis poser des questions à des professionnels comme Denis. Tu sais, c'est ça l'idée. Ce n'est pas d'essayer de jouer en solo, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui savent nous guider là-dedans. Mais moi, c'est sûr que là, le reste de la journée, ça va me travailler beaucoup, Denis, je ne te le cacherai pas. On va sûrement se reparler. On va s'en aller sur Google, puis on va faire plein de recherches. C'est ça, puis tu sais, c'est un point de départ. Fait que si à un moment donné, ça fait son chemin ou on aura peut-être un autre sujet ou si on pourra peut-être te réinviter, tu sais, parce que la planification financière, ça reste la base de notre chemin de vie au niveau de notre solidité financière, même si, tu sais, tu nous décrivais avant l'épisode, les traders, tu sais, on est des preneurs de risques. On est des gens, ce n'est pas le commun des mortels. On accepte le risque vraiment plus intensément que les autres. On peut le gérer sagement aussi, mais c'est vrai qu'il y a un risque. Fait que si on ne peut pas positionner notre argent de la même façon que dans un portefeuille de placement ou dans des assurances, on ne pourrait pas, bien, en tout cas, il y a des gens qui le font. George Soros, il a déjà joué un milliard sur une trade contre la grande recette. Ça, c'est avoir des burnes. une hausse. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais terminer, si vous voulez, à moins que François, tu aies quelque chose à ajouter, mais je pense que tu as les yeux d'un gars très intéressé. Oui, oui. On va faire informer un peu plus sur le sujet. Si on peut en prêter, ne pas payer d'impôts, déductibles, ça, des mots que j'aime. Oui. Donc, tu as envie de en sauver. Oui, oui. Je dirais, tu sais, je suis souhaitable pour faire moi une petite conclusion, c'est tantôt, c'est diversification. Oui. Puis, afin d'assurer sa sécurité financière. Oui, il faut que je me retienne parce que là, je me sens comme un trader de penny stock. J'ai le goût d'aller all in. On se canne, on se canne. OK, je termine avec la petite Maxime. Apprendre à bien utiliser les produits financiers qui sont disponibles pour nous est incontournable pour cheminer vers une plus grande abondance. Sur ce, bonnes réflexions et bon trading. et bonnes réflexions et bonnes réflexions et bonnes réflexions et bonnes réflexions